La séance est ouverte lors du jour appel des questions au gouvernement. La parole est à M. Guy Geoffroy. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier Ministre. M. le Premier Ministre, je voudrais vous citer trois adjectifs qui sont prononcés et écrits dans le rapport annuel de la Cour des Comptes. Obsolète, inefficient, inefficace, ce sont les adjectifs utilisés par la Cour des Comptes pour parler du CNDP. Et on comprend mieux, après avoir entendu et lu ces propos, pourquoi nos concitoyens sont inquiets, préoccupés, lorsqu'ils voient quelles sont les publications que le CNDP recommande à nos écoles. Tous à poil, par exemple, ou d'autres qui sont ici et que je pourrais vous montrer, et qui, permettez-moi de le dire, commencent à faire un peu trop. Alors, ma question s'adresse à vous, M. le Premier Ministre, parce qu'elle concerne la nation tout entière. L'éducation nationale est envahie, ou elle est en cours de lettres, par la confusion du genre. Dans l'Académie de Nice, le programme académique de formation prévoit, pour les chefs d'établissement, entre la construction d'un emploi du temps et la gestion et communication de crise, un atelier genre et éducation. La personne qui anime cet atelier est bien connue, notamment d'une association qui s'est créée, il y a quelques mois seulement, il y a un an seulement, association qui a comme objectif, elle l'écrit clairement, de pénétrer tous les programmes académiques de formation. Et cette formatrice, elle dit, « Dès le plus jeune âge, il faut expliquer à un garçon qu'il peut très bien être une fille, tout se vaut, son apparence physique n'a aucune importance, et vice-versa pour une petite fille. » M. le Premier Ministre, quand allez-vous enfin être clair ? Merci M. Geoffroy. La parole est à M. Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. Allez, s'il vous plaît, on va écouter la réponse des ministres. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Geoffroy, je ne peux pas imaginer que vous ayez tant changé que ça en trois ans, vous qui avez été le rapporteur de la loi en 2010 contre la violence faite aux femmes et qui avez inscrit dans le Code de l'éducation, je cite pour vous tous la lignée à suivant, « Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. » Nous avons été sans doute plus prudents que vos recommandations. D'une part pour le CNDP, que vous avez laissé en grande souffrance pendant dix ans, ce qui explique le rapport de la Cour des comptes. J'étais la semaine dernière à Poitiers pour annoncer la réforme du Centre national de la documentation pédagogique que vous auriez pu faire pendant dix ans. Deuxièmement, le pire ennemi de la démocratie, c'est, vous le savez, la démagogie. La démagogie, c'est l'approximation dans les allégations. Jamais l'éducation nationale n'a recommandé cet ouvrage et d'ailleurs, vous ne le trouverez pas sur le site EduSchool. Deuxièmement, la démagogie, c'est de jouer sur des peurs. La théorie du genre n'a pas sa place à l'école pour la bonne raison qu'elle n'existe pas. La lutte pour le respect et l'égalité entre les filles et les garçons a toute sa place à l'école. Vous l'avez souhaité, je la mets en œuvre en consultant les parents et dans le respect permanent des enfants. Je vous demande, vis-à-vis du travail des professeurs qui est difficile, vis-à-vis de l'école que nous devons sanctuariser, de faire attention aux rumeurs que vous répandez. Soyez rassurés sur votre préoccupation. Continuez votre travail. Ne propagez pas des inexactitudes. Elles ne servent pas la nation. Merci Monsieur le Ministre.